Sous-titrage Société Radio-Canada On a tout mélangé, du coup ça va nous faire un style bizarre, c'est une bière qui est à base de blé, qui n'est pas une bière blanche Voilà, c'est le style, c'est un style allemand Pour une bière blanche, il faut un certain pourcentage de malte de blé, et là c'est pas le cas, on est trop faible Donc c'est une bière qui n'existe pas, c'est une bière brune à base de blé Voilà, voilà, c'est ça On a des infections souvent Ouais, si vous nous souvenez un peu, on a pas mal d'infections sur notre nouveau matériel qui est caché derrière Olivier Là, ici, fermenteur Fermenteur qui nous pose problème Donc, on allait chercher, au début on nettoyait, on nettoyait ça un peu au couteau quoi On se battait au couteau Et là, on allait chercher quelque chose En fait, avant, on nettoyait avec ça, chemis pro, eau oxygénée Très bien, pas très cher C'est écolo Très bien, lorsqu'on brassait dans une dame-jeanne en verre En verre, voilà Sachant que le verre, c'est super rien, parce qu'on peut frotter comme des bourrins maintenant Et maintenant, nouveau produit à base de chlore, un peu moins écolo Mais au moins, les bactéries, paf ! Là, on est passé du couteau au bazooka Voilà, donc on teste ça aujourd'hui, donc on pose les doigts Exact, on s'est repris notre petit fermenteur, petit refroidisseur à contre-courant du grain-faser, on en a racheté On va refroidir deux fois plus vite, on va dire trois fois plus vite Notre matériel, on mettait une heure à refroidir le mou Et avec ça, on devrait passer entre 20 et 30 minutes à peu près On va au moins diviser par deux Pourquoi je vais parler de ça ? Parce que du coup, on a goûté la bière qui était en train de fermenter la rosée Elle a été infectée On l'a balancée, là, il n'y a plus rien Il n'y a plus rien, on l'a jetée On l'a jetée, donc la rosée, ne pensez pas, il n'y aura pas de concours Et on a aussi goûté celle qu'on va goûter aujourd'hui Donc on l'a goûté une semaine après qu'elle ait été mise en engouteille Pour voir si elle était infectée Et quand elle a goûté, elle avait un goût d'alcool qui n'était pas agréable Donc si elle est bonne, concours Si elle n'est pas bonne, on en a eu le concours comme d'habitude Et voilà, et je vais chercher des merdes Attention, une, deux, trois Oula, mauvais signe Voilà Alors ça, généralement, c'est source de bactéries palactiques Une autre type de bactéries, je crois Si, c'est la lactique Oui, lactique Mais attends, ça se trouve, c'est juste qu'on a mis trop de sucre dans la bouteille Que c'était mal mélangé On va nous voir un deuxième Ouais Tu me laissais te servir Alors, il reste plus que ça dans la bouteille, il reste plus que ça On va mettre un coup d'éponge, on coupera la caméra Vas-y Alors bien sûr, chez vous, si vous n'avez pas de détergent Un peu de bière par terre pour nettoyer, c'est idéal Ah, je vais apporter une bouteille Ah, c'est la première, n'est-ce pas, là ? Bon, je la retiens un peu Allez, vas-y Pas de pop J'ai retenu Tout va bien Tout va bien Donc ça, c'est signe que le sucre qu'on a rajouté pour faire redasifier les bouteilles On n'a pas été bien mélangé J'ai pas envie de dire des compliments mais En vrai caramélisé Une belle mousse qui se tient bien Ouais Pas très odorante J'ai du mal à jauger, moi Ouais C'est entre deux os C'est entre l'infection et la bonne bière Ouais, c'est ça C'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'on a une infection active Il nous a fait de l'acidité Mais c'est faible quoi, c'est léger Ça dure une bière un peu, alors pas plate dans le sens qu'elle est mousseuse Mais elle est plate en goût Ouais, plate en goût Et une légère, mais très légère acidité sur la fin En fin de goût Si, quand même, on sent le goût, on sent le caramel un petit peu C'est vrai que c'est léger quoi Buvable Ouais, franchement Disons que pour une bière qui est infectée, parce qu'elle est infectée, c'est sûr Elle est très bonne On fait quand même gagner le concours On fait quand même gagner le concours Ouais, parce que franchement, elle se boit facilement Je veux dire Nous, on donnera à la vente plus des choses où vraiment on est sûr de nous Voilà Surtout que là, il y en a une qui a explosé C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui vont exploser On va mettre deux caisses de côté pour ceux qui veulent l'avoir pour leur remboursement ulul Qui sont pressés Qui ne peuvent pas attendre, parce qu'on fera, on échonnera un petit peu sur Oui, on fera en plusieurs fois En plusieurs fois, ouais Venez à la ripéuse qu'on embrasse Donc la prochaine fois, c'est le 31 août Maintenant, le concours ! Le concours, le concours Après avoir vu cette vidéo, soit tu viendras prendre une bière Ou alors peut-être qu'on t'enverra un godis, on verra Deux personnes en une fois, parce qu'ils ont un compte pour deux C'est Pauline et Guillaume Bravo ! Félicitations ! Excellent ! Et puis, nous, on va en revoir d'autres pour l'instant Pour être sûr qu'elles ne soient pas infectées Exact, on va en revoir quelques-unes pour être sûr Non, mais franchement, elle est bonne Mais disons que c'est... Oui, il se resserre d'habitude, on ne se resserre pas Donc c'est qu'elle est bonne Ouais, on se rapproche, on est en train de s'améliorer On va réussir, là aujourd'hui, il n'y aura pas d'infection Et la prochaine, elle déchirera sa mère Sauf que la prochaine, elle se fera en septembre Donc patience ! Et longueur de temps, il vaut mieux qu'elle n'y en règle Au revoir ! Au revoir ! Je m'en vais comme un philosophe Et maintenant, nous allons demander l'avis à quelqu'un d'impartial C'est-à-dire Sarah, notre ripailleuse orpailleuse Voilà, elle ne savait pas qu'on était en train de la goûter Et on voulait lui faire goûter ça C'est cool d'être filmé quand on s'y attend pas Elle est légèrement un peu acide Elle est moins goûteuse que d'habitude Elle se boit quand même, mais voilà Ce ne sera pas la meilleure de la ripailleuse Et elle laisse se boire Elle est forte ou pas ? Elle est forte C'est pas une ripailleuse pour rien C'est pas une ripailleuse pour rien C'est pas une ripailleuse pour rien C'est pas une ripailleuse pour rien